Salut les gars, bienvenue chez I am Casa, je suis Andrea et aujourd'hui on va parler de montre avec monsieur Laurent Ferrier. Merci d'être ici et bon c'est ma première fois en français et on espère que ça va bien. Alors j'avoue c'est la première fois que j'avoue beaucoup de votre montre en personne et j'ai une question pour vous. C'est quelle la partie la plus importante quand vous dessinez en montre ? Esthétiquement mes goûts de base se portent sur les pièces vintage. J'ai toujours adoré les pièces anciennes de poche, les montres de poche que j'ai toujours trouvé magnifiques et bon quand on parle de montres vintage il y a des montres actuelles de grandes marques qui sont magnifiques et qui sont tout à fait tout à fait agréable à avoir. Mais l'idée était de faire une pièce qui soit dans la dans la philosophie des pièces vintage à l'époque où les horlogers avaient le temps de faire les choses ça veut dire que si on fait une corne actuellement on est limité dans le temps mécaniquement on dit faut pas que ça dure plus de 12 secondes pour mécaniser votre corne parce que sinon c'est pas rentable. Alors que nous que ce soit au niveau de la boîte ou au niveau du mouvement on a toujours dit on allait prendre le temps pour faire les choses le plus le plus de manière belle et harmonieuse possible. Vous m'avez dit que c'est très important d'avoir quelque chose qui quand vous le touchez c'est agréable et c'est pas coupant. Tout à fait voilà une montre on la prend tous les matins on l'a dans la main il faut que au toucher ce soit agréable il faut pas que il faut pas que ce soit coupant comme vous venez de le dire il faut quand on remonte sa pièce on a des pièces qui sont mécaniques on a des pièces automatiques mais les pièces mécaniques si vous les remontez il suffit de faire 12 tours de 12 mécanismes c'est même pas le tour complet de la couronne donc c'est pas très long mais il faut que ce soit agréable il faut que ce soit un bon moment quand on la montre il faut que ce soit doux c'est pour ça qu'aussi on a un système de remontage sur les pièces mécaniques avec un cliquet lame longue qui est même au bruit alors sur les pièces de poche ça s'entend mieux parce que la pièce est plus grande sur les pièces bracelet on peut pas dire qu'on entend une différence de bruit comme comme le bruit d'une ferrari par rapport à par rapport à une fiat mais mais c'est vous touchez c'est très très agréable et vous avez fait l'école d'horlogerie à genève c'est correct correct et quand vous avez commencé l'école est ce que vous avez pensé que tout ça c'est possible c'est non non c'est à dire que je viens d'une famille d'horloger mon père était horloger mon grand-père est horloger toute la famille est horloger et mon père avait un atelier de de rhabillage il s'occupait aussi de pièces compliquées malheureusement il a il est tombé malade quand il avait 60 ans et c'était au moment où j'étais moi à l'école d'horlogerie donc mon idée au départ aurait été de travailler avec travailler avec lui et mais l'idée de faire une pièce à l'époque c'était pas du tout à l'époque je voulais faire de la course automobile et la montre m'intéressait mais mais moins que la course et après c'est comme je vous ai raconté tout à l'heure on en est arrivé un jour à dire bon on va faire une montre on a les moyens pour le faire et on m'a donné l'occasion de faire la montre que j'avais envie de porter et ça a continué comme ça donc le mon associé président de la société françois servanin qui aime les montres mais qui est pas un collectionneur de montres il m'a dit mais tu fais ce que tu as envie de faire ce qui était ce qui était exceptionnel et du coup ben avec mon fils qui ceux qui s'occupent toujours des mouvements là aussi au niveau des mouvements on prend en règle générale dans les grandes sociétés le mouvement est mécaniquement conçu évidemment dans les meilleures conditions possibles mais l'esthétique du mouvement peut prendre moins de temps les gens une fois que le mouvement fonctionne bien que tout 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 est homologué tout fonctionne on dit pas la forme du pont pourrait peut-être à changer un peu alors que le fait que nous soyons une société et bien avec mon fils on a pris du temps pour que toutes les formes du mouvement soit harmonieuse il faut que on va pas parler d'art parce que ça serait présomptueux mais mais de dire il faut que l'équilibre général du mouvement ait une bonne algue et on en revient à ce qu'on disait sur l'italie vous avez des formes qui sont harmonieuses et des meubles qui sont fabuleux 1 et qui sont éventuellement extrêmement simples on dit mais c'est ce meuble il est simple et pourtant il est magnifique ouais mais l'idée c'est l'idée c'est aussi ça non mais je pense que c'est que c'est de l'art enfin mais avec les voitures et la corse vous le fais encore non pas du tout et est ce qu'il a en fait est ce qu'elle a influencé la la les montres vous avez pris quelques éléments de les voitures et ça ou pas je vais dire dans la forme dans la forme de la montre classique et sur sur la tranche on a la pièce est toute ronde comme une pièce de poche ce qui était les les pièces de base mais la forme des cornes là on a une pièce tout ronde et le côté vertical et puis on a une forme et vous savez comme il comme il se fait maintenant sur les automobiles dans le temps mécaniquement ils arrivaient pas à faire des tôles qui étaient formés comme maintenant maintenant ils arrivent à faire des formes diaboliques et qui sont magnifiques maintenant il ya des formes d'automobiles qui sont magnifiques il y en a qui sont un peu trop compliqués à mon goût mais il y en a qui sont absolument superbe super merci l'idée de 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 faire un calendrier comme ça très vintage très simple à lire et elle vient de vous de votre passion de votre c'est assez simple mon père m'a offert pour mes 16 ans un chrono breitling datora c'est exactement j'ai pas ici mais c'est vraiment un chrono avec les deux guichets à midi pareil le compteur de chrono en bas et puis le quantième à aiguilles ce que vous aimez bien et c'était toujours adoré ce chrono je l'ai toujours breitling c'est l'inspiration de cette pièce et c'était l'inspiration de cette pièce que j'aime toujours beaucoup bon et vous vous le portez aussi vous je porte de temps en temps vous êtes aussi collectionneur non je montre pas ok non mais vous avez déjà beaucoup après après toutes ces années chez patek ouais il me reste quand même un petit quelque chose ouais ouais je pense une vieille nautilus ok 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 super et vous avez travaillé avec la la première nautilus j'ai travaillé sur la première nautilus mais comme je disais tout à l'heure c'est c'est vraiment un dessin de gérard janta de l'atelier de design de gérard janta et nous on s'est contenté de faire ce que ce qu'il avait prévu mais je travaillais longtemps au développement des boîtes donc là où on avait la famille stern demandait des dessins artistiques à différents stylistes ils choisissaient mais ils avaient toujours des dessins de face c'était des dessins c'était pas des dessins 3d comme maintenant et ils choisissaient ce dessin de face puis après nous on devait faire en sorte que la montre en trois dimensions elle soit aussi belle que de face donc là aussi j'ai beaucoup appris justement à avoir des formes qui sont harmonieuses sur la tranche dessous et vous aimez bien ces tendances des des montres sportifs mais les gars où vous pensez que c'est on peut comment dire pas pas trop correct pas trop historiquement je pense que une montre de sport élégante la une rolex dayton a par exemple je trouve que c'est une montre qui est si on la regarde de près c'est une montre qui est magnifique il ya si on disait écoutez monsieur ferrier au alain daytona fait quelque chose de mieux avec ça j'ai jamais il ya rien à faire de mieux c'est c'est on peut alors fait une carré sinon mais mais sous cette forme là elle est très bien équilibré c'est une très très belle pièce donc pareil pour une nautilus pour une royal o c'est des pièces qui sont superbes et je pense qu'il ya des gens qui sont très contents de pouvoir avoir une montre un peu plus sportif qu'une montre qu'une montre brasserie mais vous avez aussi votre votre parti un peu plus sportif on est très couruels de ça c'est quelle votre montre préférée de ce que vous avez créé comme je vous disais tout à l'heure c'est des pièces que j'avais envie d'avoir donc peut-être comme en automobile si on dit mais quelle est la voiture que vous voilà vous gagnez au loto vous pouvez choisir la voiture que vous voulez écoutez je suis embêté les ferrari sont superbes les maclaren sont superbes et les bugatti sont super donc tout ce pareil dans l'horlogerie vis-à des clients il ya des gens qui peuvent trouver nos pièces très chouettes d'autres qui vont dire moi j'aime mieux un autre modèle tout le monde tout le monde a raison si avec une seule forme qui plaise on en ferait tous qu'une seule et ça serait plus simple c'est sûr mais je pense que la montre de sport qu'on va sortir l'année fin de l'année ça va être va faire partie des montres qui vont bien me plaire ok ok et je pense qu'il va va aussi amuser beaucoup de les jeunes parce que c'est une montre très 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 juvénile et très sportif ça sera une montre une belle montre de sport bon on va on va l'attendre on va le voir merci encore pour votre temps merci pour mais c'est moi c'est un plaisir plaisir tu vois et bon à la prochaine à bientôt à bientôt merci à vous